A présent, votre horoscope du jour. Alors Maïté, que disent les astres ? Alors, bonjour à tous les auditeurs qui sont connectés 99.4. Morning King, l'horoscope de ce ventre dit 31 mai 2019, donc le dernier jour du mois. Alors, on va commencer toujours avec les billets, on parlera amour, santé et travail. Vous voudrez mettre un mot de pause à votre vie à deux, car votre partenaire a tendance à être moins présent. Vous souhaiteriez qu'il vous prouve beaucoup d'attention comme vous le faites pour lui. Mauvaise journée qui vous donnera envie de dévaliser votre réfrigérateur ? Oui, ce ne serait pas bon pour votre santé. Votre travail vous donne une envie de vivre exceptionnellement que d'habitude. Alors, on va passer donc aux taureaux. Pour les taureaux en couple, vous n'essaierrez pas d'imposer votre volonté à votre conjoint, comme vous le faites d'habitude. Cela vous aidera à trouver un terrain d'entente. Côté santé, ralentissez un peu le rythme si vous voulez ne pas vous épuiser avant l'heure. Au travail, la journée passera sans orage. Et on enchaîne avec les gémeaux. Pour les célibataires, votre vie affective s'évoluera dans les meilleures conditions. Une connaissance avec qui vous passerez des moments agréables pourrait probablement vous faire des avances. Mangez des fruits et des légumes, cela vous donnera de la vitalité. Si vous êtes son travail, ce sera le bon moment d'utiliser vos contacts pour vous aider à ouvrir les portes de la reconversion professionnelle. On y va donc avec les cancers. Côté cœur, vous serez enclin à des hésitations. D'un côté, vous voudriez conserver votre relation existante. Et de l'autre, vous voudriez activer un peu les choses. Certains envisageront même une décision plus sérieuse, avoir un bébé. Ce n'est que du bonheur. C'est les cancers. Ah bon, non. C'est bien. Est-ce que... Parle. Alors, côté santé, vous aurez tendance à traîner des pieds. Ce qui ne vous aidera pas à être bien dans votre peau et à remonter le moral. Côté travail, les choses pourront se tourner mal. Si vous persistiez à ne pas vous plier aux recommandations de votre supérieur hiérarchique. Ok. Voilà. Donc, on va aller voir les lions. Sur le plan amoureux, votre vie de couple vous fera nager dans le bonheur. Vous en aurez besoin et vous n'hésiterez pas à partager votre joie de vivre avec les enfants. Vous avez vécu dernièrement des événements plutôt éprouvants. C'est normal qu'une grande fatigue physique vous épuise à un certain moment. Si vous avez de grandes décisions à prendre aujourd'hui sur le domaine professionnel, il serait judicieux de remettre cela un autre jour. En tout cas, je me vois de dandé. Voilà. Et on va passer aux vierges. Au passage, on fait un coucou à Maggie. Alors, pour les célibataires, vous vous soucierez du présent que de l'avenir. Résultat, vous miserez sur des dîles éphémères. Vous devrez toutefois penser à chercher la stabilité. Pensez à boire beaucoup d'eau. Le stress a tendance à vous déshydrater. Avec le ramadan, ça va être compliqué. Mais ça va, c'est pas grave. À partir de 19h30, tu pourras boire autant que tu veux. Ça va, c'est bon. Voilà. Alors, côté travail, malgré l'abriance de vos projets innovants, vos collègues pourront ne pas vous apprécier à l'unanimité. Non, la réperme. Si vous y tenez, foncez, ils finiront par reconnaître vos performances. Alors, on y va avec les balances. On s'adresse à Larry Bonbon. Alors, côté cœur, vous devrez ne pas agir sur un coup de tête qui pourrait vous conduire à l'irréparable. Le mieux serait pour vous de prendre du repos. Pensez à faire un bain relaxant pour vous donner une mine resplendissante. On est vendredi, donc ce sera l'occasion pour le week-end. Aujourd'hui, vous vous battrez corps et âme pour atteindre vos objectifs sur le plan professionnel. Très bonne initiative. On y va avec les scorpions. Journée très faste pour les couples mariés. Vous donnerez de grandes importances à votre vie de famille. Vous lui accorderez une bonne partie de votre emploi du temps aujourd'hui. Vous serez plus comblé qu'à l'accoutumée. Votre anxiété disparaît et cela vous donne un air plus détendu que jamais. Journée plutôt sereine au travail, mais cela ne devrait pas vous inviter à des discussions futiles. Les sagittaires. Si vous êtes en couple, vous aurez du mal à accepter certaines habitudes de votre partenaire. Mieux veut considérer ses goûts et son style de vie. Vous serez donc d'une humeur maussade, prêt à s'irriter à moindre mot. Il y a de fortes chances que vous serez sujet à une grosse migraine aujourd'hui. Journée propice à la conclusion d'une affaire importante, veillez à prendre des précautions car vous pourrez aller dans le mauvais sens à défaut d'une grande ouverture d'esprit. Alors, les capricornes. Journée particulièrement bénie pour les célibataires qui auront un charisme exceptionnel et en sens de l'humour agréable. Vous aspirerez à profiter de vos atouts pour tenter toutes les aventures amoureuses disponibles. Ne vous laissez pas étourdir. Bonne forme en général, vous serez d'humeur, gai et ne risquerez pas de faire un dérapage quelconque. Enfin, vous commencerez à jouir de votre réussite sur un projet où vous avez donné le meilleur de vous-même. Ben, félicitations ! On y va avec les versos, l'avant-dernier signe. Une journée joyeuse qui réveillera tous les couples mettant en honneur le désir et la sensualité. Si vous vivez seul, vous rencontrerez probablement la personne à votre goût, tant émotionnellement que sexuellement. Ceux qui souffrent de fortes tensions nerveuses vous ferez mieux de consulter un médecin pour éviter toute complication. Cette fois, vous aurez le dernier mot pour accomplir les tâches qui vous tiennent à cœur, que ce soit dans la réalisation, la création ou la production. Et pour terminer avec les poissons, pour les célibataires, profitez de vos atouts pour mener à bien vos conquêtes du grand amour. Restez naturel, c'est le secret de la séduction. Faites donc une croix sur les boissons sucrées et gazeuses, ce n'est pas bon pour votre santé. L'idée de démission effleurera votre esprit à un certain moment. Les doutes vont jouer sur vos nerfs. Voilà, donc c'était l'horoscope de ce vendredi 31 mai 2019. Voilà, qui tourne toujours, comme d'habitude, sur l'amour, la santé, le travail. Et le bien-être. Et le bien-être, voilà. Alors, en tout cas, je pense que ça va, la température est bonne. Oui, température, voilà. Émotionnelle, comme on dit, absolument. Voilà.